Une petite introduction concernant l'assurance des copropriétés dans l'air très général. L'immeuble de copropriétés est constitué de parties communes et de parties privatives. C'est le syndicat de copropriétés qui a l'obligation de souscrire une assurance de biens pour les parties communes et les parties privatives, sauf pour les améliorations qu'un copropriétaire apporte à sa partie privative. Donc, si moi je décide de mettre du marbre dans mon plancher, mais que le standard de base n'est pas du marbre mais du tapis, s'il y a un sinestre, ce n'est pas l'assurance du syndicat de copropriétés qui devrait couvrir mon marbre, c'est mon assurance d'amélioration à moi. Il faut aussi garder en tête qu'un condo qui a plusieurs unités, les conséquences dont on parle en ce moment, c'est surtout pour des condos, par exemple, d'une centaine d'unités. Il faut juste penser physiquement, logiquement, s'il y a un dégodeau dans un condo d'une centaine d'unités, si l'eau coule, 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 ça va couler sur trois étages. Ce sont des dommages qui sont beaucoup plus élevés que si une résidence indépendante individuelle a un sinistre. Et puis, c'est sûr que l'assurance des condos, puis ça, Sébastien pourrait vous en parler ad nauseum, l'assurance des condos, c'est un marché qui est très risqué. Il y a beaucoup de risques pour les assurances en condos. Donc, à travers les dernières années, on a vu les franchises d'assurance augmenter énormément pour que les primes demeurent raisonnables. Donc, on se retrouve avec beaucoup de sinistres qui étaient soit en bas de la franchise ou des franchises qui étaient tout simplement élevées. Puis, le marché a trouvé des moyens d'éviter le paiement de grosses franchises par le syndicat de copropriété. Donc, on va vous donner des exemples de comment le paiement des franchises lors d'un dégât d'eau était géré. Puis, ce sont des exemples. Ce n'est pas une règle, je veux un petit disclaimer, vous pouvez avoir des exceptions à ça, mais ce sont vraiment des exemples typiques. Le premier exemple qu'on a ici, en fait, c'est un syndicat de 100 logements, mais on a mis quatre logements. Alors, on a un sinistre qui est déposé par l'appartement. Vous voyez, je suis là. La franchise du syndicat de copropriété est de 25 000 et les dommages totaux de la réclamation sont de 10 000. Donc, dans ce cas-là, on n'avait pas de responsable. Ça venait d'une partie commune. C'était payé en extension d'assurance sur l'assurance des copropriétaires. Donc, les gens se partageaient le sinistre. Les quatre assureurs de copropriétaires se partageaient le paiement du sinistre, étant donné qu'ils étaient en dessous de la franchise. Autre élément aussi, quand je disais, le syndicat assure les parties communes et les parties privatives. Les copropriétaires assurent leurs biens, leurs améliorations, mais également leurs responsabilités civiles. Donc, ils ont une assurance responsabilité civile pour les dommages qu'ils pourraient causer aux autres. Le principe général de cette règle, c'est qu'on ne veut pas que la collectivité des copropriétaires souffre en termes de coûts d'assurance des condos plus luxueux des uns et des autres. Donc, le principe, c'est de se rapporter au standard minimal qu'on peut avoir. Donc, on ne parle pas de l'origine nécessairement. On parle du standard de base. Parce que moi, quand je commande mon condo auprès d'un promoteur, je peux choisir des extras. Puis, c'est comme ça qu'il est à l'origine. Mais, ce sont des améliorations. Puis, une amélioration, c'est quelque chose qui apporte une plus-value. Ensuite, effectivement, les tours à condos qu'on vend, puis les packages qu'on vend, sont de plus en plus complexes avec le temps. On a des packages, disons, bronze, or, argent, évolution ou quoi. Puis, c'est un paquet complet. Ce n'est pas nécessairement un extra. Donc, mais, souvent, on voit qu'il y a, dans le fond, entre bronze, argent ou or ou platine. Mais le platine, ça va être un ensemble d'extra. La règle qu'il faut qu'on garde en tête, c'est, peu importe comment le promoteur va organiser ses affaires pour vendre des beaux packages, et tout ça, on doit se garder au standard le plus modeste qu'on peut vendre. OK, mais mettons que c'est un penthouse, il n'y a pas de possibilité d'avoir plus modeste les penthouses. Ils les vendent, parce qu'ils les vendent, mais on sait que ça va être très luxueux. À ce moment-là, je dis, oui, mais ce n'est pas le promoteur qui va vouloir vendre son penthouse share. Il va vouloir vendre son unité. Il va vouloir se faire un mark-up d'une manière ou d'une autre. Mais on doit essayer de mettre de côté le plus possible la manière que le promoteur va faire son marketing ou organise ses options pour se rapporter vraiment au standard le plus modeste quand on achète une unité qu'on peut acheter. Est-ce que le plancher, c'est du plancher de bois franc? Est-ce que le plancher, c'est du tapis? Parce que le principe, c'est que la collectivité des copropriétaires ne doit pas subir les coûts d'assurance des copropriétaires qui ont plus d'extravagance. Le deuxième exemple que j'ai ici, j'ai un responsable. Donc, c'est une partie privative qui a causé les dommages d'eau. Habituellement, la personne qui cause des dommages en a un petit peu moins, puis celle d'en dessous se mérite la balance. Dans ce cas-ci, donc, j'avais une franchise de 25 000 toujours, des dommages totaux de 100 000. Alors, qu'est-ce qui arrive au niveau de ma franchise, étant donné que j'avais un responsable? Le copropriétaire responsable payait la franchise au syndicat de copropriété en responsabilité civile. Le reste était pris en charge par l'assurance du syndicat. La troisième situation. Ici, j'ai toujours des dommages de 100 000, mais encore une fois, ça vient des parties communes, donc je n'ai pas de responsable. Donc, les assureurs payaient en répartition, en extension de l'assurance. Ils se partageaient au prorata le paiement de la franchise. Donc, la franchise était régulièrement payée par l'assurance des copropriétaires. Pourquoi qu'on vous parle de ça? Parce qu'on va vous parler de 1074.2 et qu'est-ce que ça change dans le début d'étudier. Dans le fond, ce qu'on voit, c'est qu'avant l'entrée en vigueur de la loi, il y avait deux méthodes qui permettaient au syndicat de ne pas avoir à payer une franchise pour dégâts d'eau. Un, soit les extensions d'assurance, donc les ententes entre les assureurs des copropriétaires pour, lorsqu'on est en bas de la franchise, se séparer la note. Ou lorsqu'on était en haut, mais que le syndicat venait d'une partie commune, les copropriétaires affectés se séparaient la note. Et encore, s'il y a un copropriétaire qui est, je ne veux pas dire fautif, mais qui est responsable que ça vient de sa partie privative, l'assurance responsabilité du copropriétaire va payer parce que toutes les déclarations de copropriété avaient des clauses qui prévoyaient que dès qu'il y a un sinistre qui est causé par des biens dont tu es légalement responsable, comme ma laveuse, mon frigo, mon tuyau qui est dans ma partie privative, je suis automatiquement responsable des dommages que j'ai causés. Donc, c'était simple. Est-ce que ça vient d'une partie privative? Oui, le copropriétaire, dont le propriétaire des biens qui ont causé les dommages, paie la totalité de la franchise et puis retourne vers son assureur de responsabilité. Et si on est en bas de la franchise, les copropriétaires se payent la note. Si la cause est une partie commune, les copropriétaires affectés se payent la note. Puis ce qui était décrié, c'était quand même qu'il y a des copropriétaires qui sont des simples victimes de sinistres, qui n'ont rien à voir avec ça. C'est Sébastien en haut qui a mal entretenu ses tuyaux. Puis moi, je suis en bas, puis là, je pleure, je suis dans l'eau, puis j'ai eu un gros dégât d'eau. Et puis, bien là, mes primes d'assurance vont augmenter. Je vais devoir payer une franchise. Donc, c'est ça qui était décrié pour donner suite à cette situation-là qu'on voyait. Et puis, en plus, comme j'expliquais plus tôt, le marché de l'assurance en condos est très risqué. Donc, les franchises avaient une tendance à la hausse, 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 hausse. Donc, beaucoup plus de responsabilités de plus en plus sur les copropriétaires. Changement qui a été apporté à la loi, les sommes engagées par le syndicat pour le paiement des franchises et la réparation du préjudice occasionné au bien dans lequel celui-ci a un intérêt assurable. Donc, franchises ou les dommages, si on est en bas de la franchise, le syndicat les fait directement. Donc, ces dommages-là ne peuvent être recouvrés des copropriétaires autrement que par leur contribution aux charges communes. « Sous réserve des dommages d'intérêt qu'il peut obtenir du copropriétaire, c'est mieux de réparer le préjudice causé par sa faute. » Donc, si ça peut seulement être récupéré sous forme de charges communes, quand on est en bas de la franchise ou en haut, mais que la source était une partie commune, puis qu'on avait les répartitions entre assurances de copropriétaires, ça veut dire que c'est invalide ces ententes-là entre assurances. On ne peut plus séparer la note entre les victimes. Quand la loi a passé, le Bureau d'assurance du Canada est obligé d'envoyer un mémoire à tous les assureurs qui font de la copropriété en ligne personnelle et de leur dire que toutes les extensions ne sont plus légales, donc vous allez modifier votre libellé parce qu'on ne peut plus appliquer ces extensions-là. Exact. Puis, par la même occasion, toutes les clauses, je parlais tantôt de clauses de déclaration de copropriété qu'on a partout, tout copropriétaire reste responsable à l'égard des autres copropriétaires et du syndicat, les conséquences dommageables entraînées par sa faute, sa négligence, ou celles d'un de ses préposés par le fait d'un bien dont il est légalement responsable, donc responsabilité sans faute, c'est ton tuyau, tu payes la franchise. Maintenant, ces clauses ne sont plus valides à cause de 1074.2. C'est le responsable de préparer le préjudice causé par sa faute. La question, à chaque fois qu'on va rencontrer des gestionnaires humaines, qu'est-ce qu'une faute? La question que je me pose en ce moment, c'est pas une faute selon cet article-là. Bien, je vous ramène un peu à mon cours de droit des obligations de première année à la faculté de droit. Alors, on a deux régimes principaux. Le régime de la responsabilité extra-contractuelle et le régime de la responsabilité contractuelle. La responsabilité extra-contractuelle, c'est je suis dans la rue, quelqu'un me fait quelque chose. Le régime de la responsabilité contractuelle, c'est j'ai une entente avec quelqu'un, on a prévu des manières de fonctionner et on ne respecte pas ces manières de fonctionner-là. Donc, extra-contractuelle, un comportement qui déroge du comportement d'une personne normalement prudente et diligente. J'arrive avec comment ça s'appelait dans ton propriété. En responsabilité contractuelle, c'est une inexécution totale, partielle, tardive ou mauvaise d'une obligation prévue au contrat. Je donne un exemple, je me fais livrer de la farine parce que je dois préparer un gâteau de mariage. La farine doit arriver pour telle date. Elle n'arrive pas pour telle date, tu ne peux pas faire le gâteau de mariage. J'ai des dommages parce que là, je ne vais pas être payée pour mon gâteau de mariage. Il y a une faute contractuelle qu'on a prévue au contrat de telle date. On n'est pas en train d'analyser la personne normalement prudente et diligente. Pourquoi? C'est ce qui est prévu au contrat qui définit la faute. Évidemment, il y a certains principes qui ne sont pas complètement étanches. Il y a certains principes qui vont parer d'autres comme le lien de causalité, par exemple. Mais, alors, lorsque, un exemple, dans le régime extra-contractuel, je vous ai parlé de la personne normalement prudente et diligente, mais la loi prévoit quand même certaines béquilles de l'aide aux victimes pour qu'elles puissent se faire payer. La faute du préposé, si je vais chez McDo et qu'on me brûle le bras, je peux poursuivre McDo directement. Alors, on a certaines béquilles pour les victimes, on a de l'aide. On a également la responsabilité présumée ou la faute présumée pour le bien qui est sous notre garde. Alors, dans une copropriété, ma laveuse est sous ma garde. Si ma laveuse cause des dommages par son fait autonome, si on impliquait les règles à responsabilité extra-contractuelle, je serais présumée votive. On pourrait avoir une béquille, un peu d'aide pour pouvoir réclamer les franchises avant qu'on avait automatiquement, juste par l'effet de la déclaration de copropriété, puis des clauses qu'on voit là. Donc là, débat depuis début 2019, débat, est-ce qu'on peut l'appliquer? Parce que le code dit aussi, ah, je ne peux pas décider de prendre les règles de la responsabilité extra-contractuelle si elles sont plus avantageuses pour moi. Je ne peux pas décider qu'on a prévu une clause qui dit si la farine est en retard, c'est tellement autant, mais que finalement, ça me cause plus de dommages. Je m'en vais essayer d'avoir le beurre, puis l'argent du beurre, puis de piger dans les autres règles. Donc, discussion sur est-ce qu'on peut se prévaloir de la présomption de faute ou de se faire autonome du bien en contexte de copropriété. La réponse, mon opinion juridique, mais la réponse qui est rendue unanime maintenant, peut-être qu'en janvier, il y aurait eu d'autres discussions, mais qui est rendue unanime maintenant, c'est que non, parce que la Cour d'appel, dans un contexte de bail, a dit non, c'est les obligations qui seront prévues au bail qui vont venir dire s'il y a une faute ou non, et on ne peut pas aller piger les règles de responsabilité extra-contractuelle. Donc, on n'a pas la présomption de faute si la laveuse de Taker cause un dégât d'eau de 100 000, puis qu'il y a une franchise de 25 000. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une inéxécution du contrat. C'est quoi le contrat dans une copropriété? C'est la déclaration de copropriété. Exact. C'est la déclaration de copropriété. Donc, étant donné la nouvelle loi, les syndicats de copropriété ont tout avantage à adopter des règlements qui vont venir imposer aux copropriétaires d'adopter les meilleures pratiques, les standards les plus hauts de pratiques, puis qu'en deçà de prévention, puis qu'en deçà de ce standard-là, c'est une inexécution des obligations prévues à la déclaration de copropriété. Donc, c'est une faute. Donc, si on est sinistre, on se tourne dans un assureur et on se dit que c'est une faute. Mais également, de faire de la prévention, on va vous faire un calcul tantôt de combien ça peut coûter des études d'eau. Ça devient de plus en plus rentable de faire certains investissements de détecteurs d'eau. Je vais laisser Sébastien faire un exemple d'un immeuble typique. Parce que là, on est dans l'abstrait, mais dans le concret, pour un immeuble typique, on va vous montrer les conséquences financières. Vous m'excuserez, c'est un exemple que j'ai fait, puis si ce n'est pas la réalité, mais j'ai pris un building normal, puis j'ai essayé de sortir des chiffres pour donner un petit peu un exemple. Dans ce cas-là-ci, j'ai pris un immeuble d'une valeur de 30 millions, sans unité. La franchise en dégodeau est normalement entre 25 et 50 000. Pour l'objectif, j'ai mis 50 000 ici. Le nombre de réclamations sous la franchise par année de 5 à 10. Alors, ça peut être 1 000, ça peut être 25 000. Ça dépend des occasions. Ça dépend des réclamations, excusez-moi. Réclamations sous la franchise, j'ai mis une sur trois. Donc, c'est sûr que le syndicat va payer sa franchise à un moment donné. J'ai mis un an sur trois qu'il va y avoir un dégâts qui est plus haut que la franchise. Et donc, j'ai mis un coût annuel pour le syndicat. J'ai fait un average de 100 000. Ça veut dire qu'à partir de cette année, il faut que je prévoie dans mon budget d'avoir un 100 000 que je dois avoir dans mon cash flow, parce que le syndicat de copropriété, il devient comme coassurable et c'est lui-même qui doit régler ces sinistres-là. Même s'il appelle son assureur, si c'est en dessous de la franchise, son assureur de syndicat ne prendra pas charge. Et l'assureur des copropriétaires, avant qu'il prenait charge des plus petits sinistres, on va vous dire, ça n'a pas touché bien meuf. Merci beaucoup, je ne réponds pas à ça. Donc, il faut prévoir dans son budget, là, j'ai 10 000 $, mais il faut aller voir votre historique de perte, puis voir, bon, l'année passée, ça m'a coûté combien, l'année d'avant, combien ça m'a coûté. Puis, il faut que je le prévoie dans mon budget, que cet argent-là doit être disponible. Donc, c'est une charge supplémentaire pour tous les copropriétaires. Puis, je reviens au volet prévention. Dans mon day-to-day, ma job, je le dis souvent, je fais plus de prévention, puis je parle plus de sinistre que je parle de vente de l'assurance. Je suis un courtier supposé parler de vente, mais on parle de prévention énormément. Puis, à l'heure qu'on parle de coûts, ça rentre dans une oreille, puis ça sort de l'autre bien souvent. Tu sais, je suggère des choses, mais ça a l'air difficile d'être applicable, ou ça coûte des coûts, puis écoute, ça ne passera pas à mon AGA, puis etc. Donc, on a de la misère à avancer avec ça. Présentement, le constat, étant donné qu'on va sortir l'argent directement à chaque année de la poche des copropriétaires, je pense que ça devient une sensibilité que tout le monde va avoir. Je suis aussi un fonceur de l'argent des poches de quelqu'un qui devient beaucoup plus sensible à ce fait-là. Je le sais qu'au niveau des gestionnaires, c'est dur à appliquer, c'est difficile, c'est des coûts pour tout le monde. Puis, faire de la prévention, ça coûte des sous, mais au bout de la ligne, ça va être rentable pour tout le monde. Donc, NOAA, on fait partie de la Prédlex, l'Association de la prévention des dégâts d'eau au Québec. Il y a plusieurs intervenants à la table, on essaie de trouver des moyens d'aider les copropriétés à avoir moins de sinistralité. Je vais juste faire une petite parenthèse que je fais souvent. Présentement, au niveau du marché canadien, on est dans un marché dur d'assurance. C'est une situation qu'on n'a pas vue depuis 2001. L'année passée, c'était le camionnage. Puis, cette année, ça nous frappe depuis novembre. Donc, les assureurs se retirent encore. La situation est plus dramatique. On parlait de 3-4 ans, quand elle va s'est retirée. La situation est pire que ça. Puis, dans mon day-to-day, je peux vous dire, des hôtels, ça va bien, mais la minute que je tombe dans le résidentiel, les assureurs me disent tout le nom un après l'autre. Puis, c'est au niveau canadien. Définitivement, les gens n'en veulent plus dans leur groupe. Donc, il s'agit de conserver ce qu'on a, mais il y a de moins en moins de joueurs dans l'actualité de l'assurance. Donc, ça veut dire que les primes ne diminuent pas. Il ne faut pas demander aux assureurs de diminuer la franchise. Puis, anyway, c'est tourné en rond. Parce que si je diminue ma franchise, j'ai plus de sinistre. J'ai plus de sinistre, mais après, maman. Les édifices à problème, quand je vois qu'il y a des multi-sites, il y a des multi-sites réclamations, je les prends six mois à l'avance, puis j'ai dit installe des détecteurs d'eau avant d'arriver au renouvellement. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas te faire congédier. Puis, on va avoir la difficulté de le placer. Puis, ma réponse, c'est que je ne suis plus capable de le placer cette année. Là, je suis vraiment pris à gauche. C'est une situation que vous ayez trouvé quelqu'un. Oui, puis ça vous coûte cher, par exemple. Bien oui, ça vous coûte le double et le triple. Puis, en plus, vous installez le détecteur d'eau. En plus, il va falloir prévoir le fond aussi, parce que ça ne règle pas tout, mais ça règle une bonne partie des choses. Détecteur d'eau, je suis 100 % pour ça. C'est la solution d'avenir. Ça devrait être ajouté pour les nouvelles constructions, au code de construction. Ça devrait être quelque chose qui existe déjà. Ça, j'y crois. Ce que moi, je fais personnellement, mes édifices plus à problème, c'est qu'avec l'aide de l'assureur, j'ai un checklist de plomberie que je fais en 25 points. Parce que, grosso modo, si je reviens en arrière, des gâteaux, ça représente 90 % de nos réclamations. Puis, 75 % de celles-là sont causées par un bien, je dis tuyau flexible, mais un tuyau qui est une partie privative. Ça vient toujours d'un frigidaire, d'une laveuse, d'une toilette. C'est récurrent. C'est toujours la même chose. Donc, pour régler le problème, moi, j'ai un checklist en 25 points de plomberie. Ça fait que tu peux mettre un plombier dans chaque unité. Ça fait que tu fais vérifier toutes tes entrées d'eau. Je l'ai déjà fait dans certains syndicats, certains 400 condos, puis ça a fait trois semaines. Mais on le fait. Puis, maintenant, cette année, j'en rajoute une autre. Parce que je suis allé m'acheter des électroménagers dernièrement, et pour moi, la vaisselle, le vendeur m'a donné un tuyau de plastique. Je ne devrais pas avoir de tuyau de plastique flexible, je devrais avoir un tuyau métallique. Donc, si lui a fait ça, ça veut dire qu'il fait ça avec tout le monde. Donc, on reprend contrôle de la conversation. Parce qu'on demande aux gens de mettre des tuyaux métalliques et qu'ils soient changés au 5 ans. On reprend le contrôle, ça veut dire que ton plombier, pendant qu'il fait son inspection, il change tous les tuyaux d'alimentation d'eau pour ceux métalliques. Vous allez savoir, dans 5 ans, il va falloir recommencer la job dans l'immeuble. Le but de cette loi-là, c'était de responsabiliser les copropriétaires. On a fait exactement le contraire. On a mis tout dans la charge du syndicat, du CA. Et là, on a déresponsabilisé le copropriétaire définitivement. Puis, c'est devenu un locataire. Est-ce que ça répond à... Oui, ça répond, mais ça me donne des idées, quand même. Par rapport au détecteur d'eau, c'est certain que si vous êtes dans une assemblée de copropriétaires, puis vous arrivez, il faut mettre des détecteurs d'eau, ça va coûter environ 1000 $ par personne. Tout le monde graine dans les vidéos. Puis, c'est toujours... Ça, c'est une autre affaire. C'est toujours de la faute du gestionnaire. Tout est toujours... On tire sur le messager, les assemblées de copropriétaires vont toujours dire « Ah, c'est de la faute du gestionnaire. Qu'est-ce que c'est? Avec quoi il nous arrive encore? » Fait que nous, c'est arrivé des gestionnaires, ils disent « Bon, mais là, telle copropriété, on a un sinitre, deux sinitres, on a un problème de sinistralité qui est là. Ils ont de la misère à comprendre, que ce soit le conseil d'administration, parfois l'assemblée au complet. Là, nous, on ne se sent pas à l'aise de venir présenter ça puis d'expliquer la nouvelle réalité. Donc, ils nous demandent de venir soit avec le conseil d'administration et ou à l'assemblée des copropriétaires pour faire une présentation sur l'impact des sinistres, prendre leur propre assurance, leur propre franchise, leur règle de sinistralité puis leur montrer ça va être quoi les coûts de toute manière puis leur expliquer en tant que tierce personne qu'est-ce que ça va leur coûter de toute façon. Puis qu'en bout de ligne, si en deux ans, ils auront payé ce que leur coûte leur détecteur d'eau, s'ils les mettent maintenant, même s'ils ne sont pas rendus au point où ils ne seront pas renouvelés puis leur courtier va leur dire « tu mets ça, sinon c'est fini », même s'ils le font maintenant, si en deux ou trois ans, selon votre historique, ça va être rentabilisé, mais en plus, n'ayant pas eu les sinistres, n'ayant pas eu à payer les franchises, mais en plus, vous allez peut-être ralentir l'augmentation de vos primes ou stabiliser vos primes en ayant eu un bon historique de sinistralité. On essaie de passer le message que chaque dollar mis dans la prévention en économise 10 en coûts de réparation. Il faut voir votre montant d'augmentation. Moi, c'est même si je le fais, le plus altiste, ça semble votre situation. Je prends le coût de l'augmentation de l'assurance, je divise par le nombre de condos. Ça rentabilise. Habituellement, en deux ans, mon détecteur d'eau est payé. Puis, après ça, on prend la déclaration de copropriété et on s'assure, parce que quand on pense au plan de prévention, on pense que l'installation des détecteurs d'eau, il faut rentrer chez tout le monde. Il faut avoir les clés. Je vais faire un vote aussi, de l'Assemblée générale. Mais, pour ce qui est des détecteurs d'eau, j'ai fait la vérification là-dessus aussi, parce que je me suis dit, comment ça se gère tout ça? Mais, c'est les actes, premièrement, les opérations d'intérêt commun, on peut aller dans les parties privatives. Et puis, également, j'ai fait de la vérification, un acte de prévention. Il peut être considéré comme un acte de préservation d'immeubles, donc par simple décision du conseil d'administration. You're supposed to inform your insurance company, the insurance of the syndicate, each time that something's happened. In fact, I don't know most of the time, honestly. So, there's a way to do it. Would it have an impact if you have a lot of small damages? Well, as a broker, if I see like 10 small damages in the same sources, I will ask myself some questions and I will help you to go ahead to fix that problem. But, it can affect, yes, you should do it, yes. It depends on the relation you have with your broker. there's some way that we can do it without affecting your premium. His clients will tell him that a loss occurred, but they may not plan on making a claim, but they will declare it to him, but the insurer will not know he's the broker. The declaration is done so that it's fulfilled and if ever the loss is way bigger, they will have done the declaration and then they can go on with fixing the problem, but him as a broker, when he sees your file and he sees that you have eight losses and especially from the same cause, he'll say, well, it's time for you to maybe take some actions to reduce the possibilities that further losses of the same cause occur so that, you know, your file and your premium and so on is well managed.